Ce matin, on visite le marché Centreville pour célébrer le retour de Pierre Bouchard sur les ondes de notre émission du matin. Aujourd'hui en direct, bien sûr. Pierre, ça va bien? Ça va très bien, François. Donc, on récidive avec une nouvelle chronique, parce qu'on parle le passé ensemble, on a eu la chronique bière. On a repris la formule, on l'a adaptée un peu au goût du jour. À quoi va ressembler la chronique? Écoute, on a un beau département saucisse également. On s'est spécialisé aussi dernièrement en sauce piquante. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va encore parler de bière, mais on va ramener aussi. On va parler de saucisse. On en a quelques 90 sortes. Donc, on va avoir du stock en masse pour jaser bière et saucisse. Plus, on a un petit volet sauce piquante pour accompagner tout ça. Je pense qu'on aura du plaisir. Ça, c'est des nouveaux créneaux, des nouvelles spécialités que vous avez développées au marché Centreville. Pourquoi vous êtes dirigé dans ce domaine-là? Écoute, on avait déjà la saucisse, quelques 35 variétés à l'époque. On la travaillait simplement différemment. Là, on a vraiment axé sur le choix consommateur. Il y en a toujours 35 variétés différentes en rotation à toutes les semaines. Puis, c'est le consommateur lui-même dans une bulle, comme on va voir tout à l'heure, qui fait le choix de sa saucisse. Donc, on a donné encore plus de valeur à notre saucisse. Puis, on en a greffé à ça plusieurs autres variétés. Puis, bien, saucisse et bière, François. Ça va ensemble. C'est un incontournable. Et avec la sauce piquante également. Exact. Pour les amoureux de sauce piquante. Puis, il faut dire aussi que ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'aux États-Unis, c'est une belle grosse mode. Il y a une vague de sauce piquante. Mais en plus de ça, on a deux entreprises locales. Il y a une entreprise allemande qui vient de s'ouvrir, qui font des sauces piquantes. Puis, ici même, à Chicoutimi. Donc, on voit qu'il y a vraiment comme une effervescence, une ébullition alentour de ça. Puis, on va en profiter. Avec le thème du produit local, même avec la bière, même avec les saucisses, c'est le thème qu'on va aborder souvent dans la chronique, je crois. Et là, on parle de saucisses, on parle de saucisses. Ce qu'on va faire, Pierre, on va se diriger dans le coin saucisses pour pouvoir donner l'eau à la bouche, présenter ça quand même, les grandes lignes, sommairement. Alors, on va y aller à l'instant. Parfait. Alors, ça y est, on est dans le coin de la saucisse. Pierre, j'aimerais que tu m'expliques en quoi c'est un produit exclusif à Marché-Centreville, la saucisse. Bien, la saucisse en elle-même, bien entendu, c'est des recettes que nous, on élabore. Première des choses. Donc, ce n'est pas une compagnie, une tierce partie qui vend des poudres ou des agents pour fabriquer notre saucisse. Donc, c'est nos recettes qu'on établit, qu'on peaufine, qu'on… Écoute, tu as juste à prendre la mac and cheese que je vois présentement. Ça, c'est quelque chose qu'on a… tu sais, qu'on est parti de zéro, puis on a établi une saucisse. On est arrivé avec un produit fini. Donc, ce n'est pas un assemblage, comme plusieurs autres endroits. Donc, on retrouve vraiment des produits qui sont uniques, mais d'une saveur de saucisse qu'on pourrait retrouver dans une autre épicerie. Elle est propre à Marché-Centreville, ici, en plus d'avoir des saveurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Exactement. Puis, tu sais, quand on va faire une saucisse, mettons, jalapeno cheddar, comme je la vois encore une fois, bien, ce n'est pas de la poudre de cheddar qu'il va y avoir à l'intérieur. Ça va être vraiment du fromage cheddar et des vrais piments jalapeno, donc des ingrédients de première qualité aussi. Ça, c'est important de le dire parce que, tu sais, les gens sont de plus en plus à la recherche de ça. Pour nous, c'est important. C'est important. Aussi, d'avoir plusieurs façons de fabriquer la saucisse. Ce que je veux dire par là, tu sais, quand on hache la viande, il y a plusieurs façons d'hacher de la viande. Tu sais, il ne s'agit pas de passer. Donc, on a plusieurs gammes. Pour l'amoureux de saucisses plus viandeuses, hachées plus grosses, là, on va sentir une texture différente. Pour la personne qui a une saucisse moins grosse, hachée plus finement, on a également ce type de saucisses-là. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une commande précise pour une saucisse? Toutes les possibilités sont là, étant donné, justement, que c'est nous qui faisons les saucisses. Si nous autres, la carie rouge est hachée, normalement plus gros, pour te donner un exemple, la personne, elle, elle dirait « Moi, je t'en prendrais un 3-4 livres, là, j'aimerais ça avoir ça tranché, haché finement. » Oui. Aucun problème. C'est nous qui la faisons, la saucisse, fait qu'il n'y a rien d'impossible. Donc, la saucisse est en constante évolution. On a mentionné quelques saveurs, mais si on mentionnait des saveurs un peu plus cocasses, mais populaires… Écoute, populaire, entre autres, notre MCV 666, qui est notre saucisse infernale, donc extrêmement piquante. Et infernale, c'est peu dire. C'est même diabolique comme saucisse. C'est très diabolique, effectivement. On va avoir, par exemple, la Générale Tao. Ici, on a la saucisse d'âme, qui est faite, justement, avec une sauce piquante régionale. La McInchee's, ensuite de tout ça, la Baby Back Ribs, donc faite avec des morceaux de côte levée à l'intérieur. Donc, ceux-là ne sont pas hachés en même temps que le reste. On a nos fabuleux jerky, que tu connais très bien, on en a déjà parlé. Mais on a la saucisse faite avec les assaisonnements de notre jerky. OK. Donc, l'amateur de jerky, bien, il va pouvoir avoir une saucisse qu'il va adorer. Puis, on travaille aussi des classiques, puis des classiques encore un petit peu plus tordus. Tu sais qu'on va avoir la Toulouse, mais on va avoir également la Toulouse au cidre. Donc, c'est une Toulouse traditionnelle, mais travailler au cidre de pomme, ça ajoute un petit côté sucré. Puis, il y en a pratiquement tous les goûts. On a 97 variétés, si je ne me trompe pas, au dernier décompte. Et comme on le mentionnait, c'est en constante évolution. Donc, on va peut-être en découvrir de nouvelles qui n'existent pas au moment où on se parle au cours de la saison. Et là, ça, c'est la saucisse de ce côté-ci. Juste là, on a la collection de sauces piquantes. Des sauces en provenance, on en a des régionales. Sinon, on en a qui viennent des États-Unis, de partout dans le monde. Ça vient d'où, ce délire-là, au marché centre-ville? Écoute, justement, l'amat des sauces piquantes, moi-même, je suis un amateur de sauces piquantes. Je suis un amateur de bouffe, de toutes sortes de bouffe. Écoute, les États-Unis me fascinent au niveau de leur alimentation. On a souvent tendance à penser que c'est des experts de la malbouffe. Peut-être, mais ils n'ont pas juste ça, les États-Unis. Il y a un paquet d'autres beaux produits qui nous viennent de là, dont la sauce piquante, qui est présentement une popularité extrême. Ça sort de partout. J'ai beaucoup de Canadiennes, beaucoup d'Américaines. On fait affaire avec, en fait, un fournisseur de Vancouver pour nous fournir. Parce qu'il n'y a même pas de fournisseur ici, présentement. Ça fait que j'ai fait des appels, puis on s'est trouvé un fournisseur à Vancouver. On fait affaire par Internet ensemble. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que la gamme augmente encore plus en variété. Mais suivez ça, vous allez voir. C'est mon prochain petit bébé pour aller avec la bière et la saucisse. Donc, à chaque chronique, on va en découvrir une nouvelle, la tester, apporter notre appréciation des sauces qui vont être un peu piquantes à extrêmement piquantes. Exact. Puis ce que j'aime aussi, par rapport aux sauces piquantes, c'est le marketing qui est alentour de ça et très ludique. On peut se permettre un brin de folie quand on met en marché une sauce piquante. Puis ça, je vais apporter ce type de produit-là aussi pour nous faire rire. C'est important de bien s'alimenter. C'est important de triper. Puis de vivre une belle expérience également au niveau gustatif. Et voilà. Et ça s'apparonne beaucoup, je trouve, les bouteilles à la bière. Je trouve qu'on est dans un même créneau de présentation. Exactement. L'étiquette est super importante. Le branding. Qu'est-ce qu'on va dégager de notre sauce piquante. L'humour, je trouve ça super important. D'ailleurs, ça apparaît. Les étiquettes qui sont toujours bien faites, avec de l'humour dessus, c'est les premières à partir. Parce que, bien entendu, la sauce, on ne l'a pas goûtée avant de l'acheter. Souvent, tu sais, on peut revenir, puis « Oh, celle-là était vraiment bonne », puis on la rachète. Mais le premier… Mais l'étiquette reste la première impression. Exactement. Donc, c'est les premières secondes, on sait où on aime ça ou pas par l'étiquette. On va parler aussi, tant qu'à être là, de la sauce piquante, on va parler des unités Scoville. Donc, c'est quoi qui fait le piquant? C'est quoi l'unité Scoville? On va parler de la sauce piquante, mais on va aussi parler de ce qui entoure ça, l'échelle du piquant. Alors, pour la sauce piquante, on va se diriger tranquillement du côté de la bière. Alors, c'est parti. Parfait, merci. Après la saucisse et la sauce piquante, on arrive dans la section bière parce qu'il faut se rafraîchir. Et là, vous proposez un système de code pour les clients. Exactement. Depuis, je te dirais, environ un an, la revue « Bière et plaisir » nous a soumis l'idée. Bien, ils ont fait un code de couleur qu'on pouvait utiliser. Dans le fond, on achète leur idée, puis ça nous permet de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est un code universel. Sur leur site Internet, il y a le code. C'est eux autres, ils ont un comité. Fait que quand il y a, mettons, Rousse à siduler, bien, c'est pas moi qui ai inventé le Rousse à siduler, tu comprends? C'est vraiment le comité de bière et plaisir qui ont évolué ça. Donc, chacun des clients peut venir ici et s'auto-reconnaître ses goûts, en fait, avec les différentes capsules qu'il va avoir. Donc, se situer, c'est ça, dans l'univers de la bière, puis en même temps, être capable de faire le lien avec le repas ou le truc qu'on va grignoter en même temps. On a toujours des gens ici pour vous conseiller, bien évidemment. Par contre, il y en a aussi qui ont le goût d'avoir un petit peu la paix quand ils font leur sélection et tout ça. Puis, mettons que tu tombes sur une capsule que t'aimes beaucoup, bien, ça vient facile par la suite de te repérer dans le comptoir puis d'aller chercher des similarités, des bières similaires. Tu peux même faire une évolution à travers ta dégustation parce que là, tu sais, à partir des capsules, lequel qui se rapproche de celle que t'aimes. Fait que là, tu peux, ah, bien, celui-là, je vais l'essayer parce que c'est pas loin de ce que j'aime beaucoup, autant au niveau de la couleur que de la capsule en elle-même. Donc, belle solution. Fait que ça pousse à l'expérimentation puis à la découverte. Fait qu'on va vivre une aventure, un parcours dans l'univers de la bière. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Bien sûr, là, on voit, il y a des nouvelles marques. Il s'est établi de nouvelles collaborations aussi. C'est tellement, depuis qu'on a travaillé ensemble, c'est tellement en ébullition, je te dirais, le monde microbrassicole. Même ici, on a vu sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, il y a déjà eu une nouvelle microbrasserie qui va embouteiller tout prochainement. On a le Balthazar, qui est devenu comme une espèce de marché centre-ville, mais c'est un bar où on peut aller boire une vingtaine de bières en fuite partout au Québec. Ça, c'est tout récemment. Ici, dans notre région, fait qu'imagine-toi, à la grandeur de la province, qu'est-ce qu'il y a de différent dans la bière? Et c'est sans compter ton implication hors du marché centre-ville dans l'univers de la bière, finalement, avec des festivals, des événements. On aura l'occasion d'en rediscuter tout au long de la saison, de toute façon. Et là, de la façon qu'on va présenter les bières dans la chronique, ça va toujours être un peu en lien avec la saucisse et la sauce piquante. On fait un accompagnement de tout ça. Exact. Puis on va toujours parler aussi de la capsule. Elle est associée à quelle capsule de saveur? Ça fait que vous allez être capable d'arriver en magasin et de trouver rapidement votre bière. Mais en attendant la première chronique, c'est pas une excuse pour pas venir faire un tour puis tomber dans la collection, essayer de découvrir ça et justement trouver les codes de référence qui nous conviennent, finalement, qui conviennent à nos goûts. Et voilà. Écoute, Pierre, c'est un plaisir de te retrouver comme collaborateur dans notre émission du matin. Je crois qu'on va vivre une belle saison ensemble. Très content. Au plaisir de commencer. Merci. Puis j'ai déjà l'eau à la bouche. Bye bye. Merci.